Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 5 mai 2022, 8h35, Cœur du Québec. Merci d'être là avec moi. Cette journée magnifique, enfin, on semble être peut-être sortis d'un long hiver. Une nouvelle incroyable, un grand titre qui, en tout cas vous le verrez nulle part ailleurs qu'ici et sur le site du Daily Beast, imaginez-vous. C'est sûr que ce ne sera pas en Europe qu'on va vous raconter ça, sur Euronews qui est là pour représenter tous les points de vue. Ça, ça me fait bien rire, mais peu importe. Imaginez-vous, le Daily Beast nous rapporte que le pape François déclare que l'OTAN a déclenché la guerre en Ukraine. C'est ce que je vous dis moi aussi depuis un bon bout de temps, que c'est l'obsession des États-Unis de pousser Zelensky dans les derniers mois avant le conflit, avoir demandé une adhésion rapide à l'OTAN qui a provoqué l'opération militaire ou la guerre, appelez ça comme vous voulez. Et le pape François déclare que c'est l'OTAN, dans le fond, qu'elle a fait aussi. Elle participe indirectement en distribuant des armes pour l'Ukraine ou en fermant les yeux, ou je ne sais pas comment on peut vraiment décrire son implication dans ça. Mais on le savait depuis longtemps, depuis 92 ou 94 ou 90, quand on a assisté au démembrement de l'ex-URSS, les États-Unis, avec à leur tête Bill Clinton, avaient donné des garanties aux dirigeants de l'ex-URSS parce que presque jamais l'Ukraine, entre autres, n'entrerait dans l'OTAN. Et on a poussé cette idée-là pour amener probablement beaucoup de déstabilisation en Europe, déstabilisation mondiale, déstabilisation dans ce monde où il n'y avait plus d'ordre mondial, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, et où les États-Unis étaient comme en train de perdre un contrôle d'une bonne partie de la planète géopolitique. Et avec ce conflit, les États-Unis redeviennent un joueur puissant, important. On voit le dollar qui est revenu en force depuis deux ou trois semaines. Je vous en avais partagé des infos de ça. L'économie est en train de s'écrouler partout. La classe moyenne va être éradiquée totalement. Ça, c'est vous et moi. Vous allez voir le coût de la vie. Et naturellement, les salaires vont poursuivre. Le coût de la vie va nous écraser. Et ça ne va pas prendre une semaine ou deux. Mais de semaine en semaine, vous ne serez jamais capables de boucler la boucle. Et ça va être très difficile. Ce qui m'amène à vous partager, avant d'aller voir l'article du pape, une théorie, une hypothèse que j'ai sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un plan de longue haleine, un plan qui a été planifié il y a longtemps, mais qui est en train de se réaliser. Et c'est plus gros que vous pensez. C'est le plan d'amener l'ensemble de la population occidentale dans la misère pour la convaincre que le socialisme et le communisme demeurent maintenant la seule option pour une meilleure vie. Et tout ça, ça implique un totalitarisme et une perte de nos droits et libertés. Et on l'a vu s'effriter au fil des dernières décennies. On n'a jamais eu plus de liberté. On a toujours eu moins de droits et libertés. Et pendant ce temps-là, le pape, le souverain pontife, a défendu Poutine et affirmé sans fondement que ce sont les autres qui ont créé le conflit en Ukraine. Ah, parce que naturellement, on est dans une théorie du complot ici. Mais le pape a une bonne analyse du conflit ici. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le pape François a émis l'idée qu'il voulait faire un voyage à Kiev pour tenter de négocier un cessez-le-feu. Mais maintenant, il dit qu'il préférerait aller à Moscou pour essayer de donner un sens à Vladimir Poutine, qu'il n'a pas ouvertement condamné dans la guerre qui dure maintenant, depuis près de trois mois, et qu'il n'a rien fait. Ou que si légèrement, dans une longue interview, avec un journal italien, « Je sens qu'avant d'aller à Kiev, je dois aller à Moscou », a-t-il déclaré au Corriere della Serra, dans une interview diffusée mardi. Mais la réunion ne consistait pas exactement à condamner Poutine sur la base de ce qu'il a dit au journal. Il a dit que le véritable scandale dans la guerre de Poutine est l'OTAN qui aboie à la porte de la Russie, ce qui, selon lui, a poussé le Kremlin à mal réagir et à déclencher le conflit. Peu importe que le pontif de 85 ans soit incapable de marcher après s'être déchiré un ligament au genou, pour lequel il dit qu'il sera bientôt opéré, ou que Poutine ne répond même pas à ses appels, Francis a répété les commentaires qu'il a fait lors d'audience générale et dans d'autres interviews, selon lesquelles la guerre n'est rien de plus qu'une opportunité géante pour un commerce d'armes et qu'elle se poursuit toujours en raison de la navette constante d'armes vers l'Ukraine. Il s'est entretenu deux fois par téléphone avec Zelensky, mais surtout pour l'exhorter à ne pas riposter. Il s'est également rendu à l'ambassade de Russie auprès du Saint-Siège, quelques jours après le début de l'invasion, pour exprimer ses inquiétudes sur ce qui se passait. Donc, fascinant de voir le pape être assez... comment dire... comment on pourrait dire... assez lucide pour voir l'ensemble du conflit et comprendre que c'était une provocation de l'OTAN qui a été financée de façon spectaculaire depuis quatre ans, depuis que Trump a été président et qui a imposé ou insisté ou même, on pourrait dire, intimidé les membres de l'OTAN pour qu'ils mettent plus d'argent. Maintenant, l'OTAN se sentait très puissante avec tous les milliards qui lui sont tombés dans du ciel. Et bien là, c'est ça que ça donne. « Le complexe militaro-industriel, comme le dit le pape, il ne sera jamais satisfait. » Je vous laisse ça dans la barre de description. C'est assez intéressant comme point de vue. Entre vous et moi, le pape ne me fait aucun... ne me fait pas un seul pli sur... on a une expression chez nous qui est la suivante. Il ne me fait pas un pli sur la poche, mais quand même, c'est intéressant comme point de vue et je voulais vous le partager. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501